Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée étoile le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. A partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infimité dans le peuple. Quand Jésus apprend l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retire en Galilée, nous dit l'évangéliste Matthieu. C'est une curieuse expression, il se retire en Galilée, comme s'il nous laisse s'éloigner de quelque chose. Se retirer, c'est s'en aller, prendre une distance. Et c'est comme si Jésus voulait prendre sa distance par rapport à Jérusalem, qui est située au sud, et qui est vraiment le lieu de la fidélité au Seigneur, et de la pratique religieuse, et de la foi vivante. Alors que la Galilée passait pour un pays à moitié païen, pas très éclairé, pour ça qu'on entend pays de l'ombre et de la mort, pas très éclairé au sens figuré, pas très intelligent. Et voilà. Et donc, quand un Galiléen arrivait à Jérusalem, il était considéré comme quelqu'un qui naît du fin fond de sa campagne palestinienne. Et Jésus se retire en Galilée. Car il veut marquer quelque chose, c'est que l'annonce de la parole de Dieu se fait au cœur même de ceux qui sont démunis, peut-être, qui en ont besoin, parce qu'ils sont moins favorisés, moins équipés que d'autres aussi, par des apports religieux. Et on entend ce que nous dit le pape François en ce moment, à savoir que l'évangélisation doit se faire dans les périphéries. Il nous demande de faire attention à ne pas nous recroguiller sur nous-mêmes, à ne pas nous sentir simplement bien entre nous, mais vraiment à essayer de nous investir plus loin, ailleurs, là où sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin de sa lumière. C'est peut-être une révolution, je n'en sais rien, parce que de tout temps, tout au long de l'histoire de l'Église, on a eu cet élan missionnaire qui a consisté à aller au plus loin. Mais c'est peut-être quelque chose qui nous est dit aujourd'hui pour nous préserver d'une tentation qui est celle, en Occident du moins, d'une Église qui se raréfie au point de vue du nombre, et donc qui a tendance à se serrer les coudes, alors qu'il faut aussi aller vers l'extérieur. Et Jésus a profité de l'arrestation de son cousin Jean-Baptiste pour faire cela. Il comprend maintenant que c'est lui qui est pleinement en première ligne, quelque part, pour annoncer le royaume de Dieu. Et il va reprendre d'ailleurs assez directement la prédication de son cousin Jean-Baptiste, comme nous dit l'évangéliste, à partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche ». Telle est la première parole publique de Jésus que nous avons dans les Évangiles « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Un appel à changer de vie, à nous convertir, à faire retour à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui s'est approché. Le royaume de Dieu est tout proche. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Et on comprend pourquoi l'évangéliste alors a tenu à aller puiser dans un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, une prophétie qu'on a entendue en première lecture, où il est question de la Galilée, précisément, du pays de Zabulon, c'est très bien pour les enfants ce nom-là, n'est-ce pas ? Zabulon et Neftali. Et effectivement, quand on lit, quand on a entendu la première lecture tout à l'heure, on se demandait à quoi cela faisait allusion. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Neftali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays du Jourdain et la Galilée-Carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. D'ailleurs, on reprend une partie de ce passage d'Isaïe, la nuit de Noël. Mais précisément, la réalisation de cette prophétie, où on nous dit que la Galilée-Carrefour des païens s'illumine de la lumière et couverte de gloire, c'est la venue de Jésus, c'est la venue du Messie, et qui va commencer son ministère précisément en Galilée. Alors, l'évangéliste Matthieu va citer ce passage d'Isaïe ici dans son évangileur. Jésus, aussitôt retiré en Galilée, commence à préparer l'avenir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant de regarder. Jésus appelle à lui, Pierre, André, deux frères, Jacques, Jean, deux autres frères, qui avaient un métier de pêcheurs, mais il les appelle à le suivre pour se former pendant trois ans, pour continuer la propagation de la bonne nouvelle de l'évangile. Les récits d'appels sont très brefs, très sobres, sans fioriture. On nous dit qu'ils ont répondu vraiment, totalement. Ils le suivirent, laissant leur filet, laissant leur barque avec leur père, ils le suivirent. Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Au fond, il n'y a pas de chrétien qui ne soit missionnaire. Il n'y a pas de baptisé qui ne soit missionnaire. Il n'y a pas de baptisé rentier, de baptisé retraité, de baptisé honoraire, de baptisé qui se tourne les pouces. Chaque baptisé est appelé à être investi dans l'annonce de l'évangile et dans le service de la communauté chrétienne. C'est Jésus qui l'a voulu et c'est Jésus qui nous le montre. Et c'est à nous de regarder notre engagement de baptisé pour nous demander si vraiment nous répondons à cet appel du Seigneur. Puissions-nous, tout au long de cette semaine, partager la lumière de l'évangile à ceux qui nous entourent d'une façon ou d'une autre, par de petits gestes, par des paroles, quelquefois, par un témoignage personnel, à un engagement personnel. Car nous sommes les envoyés du Seigneur, nous sommes ses témoins, nous sommes ses missionnaires.